En Angleterre, on se réjouit largement, et on parle carrément de qualifications historiques pour les Mancuniens qui ouvrent une nouvelle page dans leur histoire. Et ce sont les propos du coache, Eric Tanha, en après-match, qui l'illustrent le mieux. Nous pouvons battre n'importe qui, placard de jeu des Little Graff. Mais comme le note le Daily Star, les redevines peuvent surtout remercier leur attaquant Anthony. Le Brésilien est sorti du banc, pour porter un coup fatal, offrir la victoire et la qualification à son équipe, rapporte le Tabloï. Pour le Daily Express, Anthony enfonce le Barça, alors que le Manchester Evening n'estime que cette fois, le Brésilien a mis la barre très haute avec ce but décisif. L'entraîneur de l'Inter Miami, Philippe Neuville, a fait de nouvelles déclarations à propos de Léo Messi, qui risque de faire beaucoup de bruit. L'avenir de Léo Messi est sans doute en train de s'écrire en ce moment même. En fin de contrat du côté du PSG, et alors qu'il semblait assez clair que l'Argentin poursuive au moins une saison de plus dans la capitale française, tout a été remis en cause. Déjà parce qu'à Paris, la direction n'est plus certaine de vouloir le conserver, malgré des discussions avancées datant avant même le Mondial, mais aussi parce que la rumeur d'un retour au FC Barcelone prend de l'ampleur un peu plus chaque jour. Même Xavi en a parlé, pendant que le père de la Pulga, Georges, a rencontré Jean Laporta, pour évoquer une éventuelle nouvelle collaboration. Le club historique du septuple Ballon d'Or va devoir trouver les fonds nécessaires pour boucler cette opération, car il y a un autre candidat sérieux en face. L'Inter Miami, courtisant de longue date de Léo Messi, la franchise américaine s'est lancée dans une campagne publique pour tenter de la tirer. Quelques jours après de premières déclarations de Philippe Neuville, l'entraîneur a remis ça durant un entretien à Jetaïn. Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquet sont fausses, démarre-t-il en préambule. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquet sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs, qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne, assure le coache de la franchise appartenant à David Beckham. Le Spicebois n'a lui-même jamais caché son intention de ramener Messi à Miami. Depuis que j'ai rejoint le club, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du football mondial. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Wiyan, Cesc Fabrega, Luis Suarez, vous pouvez tous les citer, poursuit Neuville. Nous allons toujours être liés aux meilleurs joueurs du monde. Nous avions Gonzalo Higouin et Blaise Matuidi. Maintenant, nous avons la possibilité d'avoir de nouveaux deux Ignatés playés. L'Inter Miami a une fenêtre de tir. A lui de ne pas la manquer.